Le sujet sous-traité, sous-discuté, non-dit, jamais envisagé vraiment, ça va, un sujet, il y a des choses qui sont presque des secrets en Amérique. Une des choses, une des réalités historiques très malentendues en Amérique et au Canada, c'est l'histoire des Amérindiens, l'histoire des Premières Nations. Mais leur histoire pour vrai, pas une mention, pas un petit clin d'œil, pas un petit truc, leur véritable et authentique histoire, avec les personnages, avec les enjeux, avec la lourde responsabilité historique qu'ils ont assumé, leurs lourdes pertes, leurs échecs dramatiques, l'état actuel des choses. Ce sont des peuples invisibles, et au Canada, et aux États-Unis, et au Mexique. Il y en a une autre réalité, il y a une autre réalité culturelle, complètement occultée dans notre histoire et notre mémoire, qu'on ne discute jamais, mais qui fait partie de notre fibre. C'est l'histoire authentique de la société, des sociétés métisses du Canada et de l'Amérique. Le Canada est non seulement une terre d'immigration, mais le Canada a toujours été une terre de métissage culturel et biologique. On l'oublie, on n'en parle jamais, nous n'en avons pas la fierté. Résultat des courses, une autre dimension, tout à fait occultée de l'histoire de l'Amérique, et je dis bien de l'Amérique, la langue française, l'histoire de la dimension francophone de l'Amérique. Résultat, là aussi, on considère le français comme un épiphénomène. L'Amérique est hispanique, elle est anglophone, elle n'est très certainement pas francophone. Et le côté francophone, c'est une curiosité de l'histoire, une sorte de parenthèse, et qui, il y a un seuil critique en un seul endroit maintenant, en Amérique. C'est du côté nord-est, cette grande péninsule, ça s'appelle le Québec, qui est un moiton, un grumeau, où ça parle français. Puis ailleurs, ça parle français aussi, évidemment. Mais c'est comme s'il s'était resté là, et c'est miraculeux, d'ailleurs. C'est un phénomène inexplicable, c'est magique. C'est ça, cette idée. Et c'est d'ailleurs très exotique. J'essaie toujours, quand je suis en conférence publique, d'imaginer un étranger qui ne parle pas de français, qui arrive, puis qui regarde cette salle, puis qui regarde le conférencier qui est en train de parler, ou que ce soit la conférencière, c'est pareil, mais dans cette langue, avec tout le monde qui regarde, qui écoute et qui comprenne. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme rentrer sur une réserve indienne, qui ne s'appelle plus des réserves indiennes, mais on n'a plus le droit de dire ça au Canada. C'est comme rentrer dans une communauté de Premières Nations. On change les mots quand on veut plus dire des choses. Alors, c'est les Premières Nations. Et puis, quand ils parlent des langues autochtones, on est là, puis on comprend un rien. C'est la planète circon. Dans la culture canadienne, que ce soit en français ou en anglais, nous n'avons pas la culture des langues des Premières Nations. On n'apprend pas ça à l'école, la phonétique des langues des Premières Nations. La diversité culturelle originale au Canada. Les nations, vous allez en Ontario, puis essayez de donner les Premières Nations de l'Ontario. C'est des autochtones. They're only natives. First nation. The first nation of Ottawa-Piscale. C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi ça, le first nation? C'est rien, the first nation d'Ontario-Piscale. C'est les êtres humains qui sont là. Ce sont des cris d'Ontario-Piscale. Ce sont des EU cris d'Ontario-Piscale. Ce sont des cris de l'abbé James, EU d'Ontario-Piscale. C'est pas des natives, c'est pas des whatever. Alors, je vous disais qu'on est déjà, on est en urgence ici. Le fait français, on imagine qu'il est marginal et périphérique. Or, quand on étudie avec précision et passion l'histoire de l'Amérique, on découvre quoi? On découvre que les Anglais sont arrivés sur la côte Est, à Boston, à New York et en Virginie. Les Français sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent, en Acadie et éventuellement Québec et aux Trois-Rivères. On est dans les temps au degré zéro de l'histoire moderne que l'Amérique. Qui a l'avantage sur toute l'Amérique? Les Anglais sont bloqués à Boston. Ils n'ont aucune voie de pénétration. Les Français ont la clé de l'Amérique. Le Saint-Laurent débouchera sur les Grands Lacs. Les Grands Lacs qui débouchent sur le Mississippi et le Missouri. Le Mississippi pour aller à Nouvelle-Orléans. Le Missouri pour s'en aller dans les rocheuses. Et c'est ce qui va se produire. Alors, on n'enseigne pas ça. Évidemment, dans nos histoires nationales, on oublie ces choses-là. Nos histoires nationales version anglaise, l'histoire nationale version française, l'histoire nationale version étatsunienne. C'est d'ailleurs tordant quand on écoute les histoires nationales. Quand on est petit, c'est ça qu'on a à l'école de toute façon. Moi, j'ai appris dans les années 50 l'histoire nationale des Canadiens français catholiques. J'étais vivé comme ça. Quand j'étais petit dans les années 50, à Montréal, on nous montrait l'histoire des Canadiens français catholiques. Dans cette histoire, les méchants, c'était les Anglais. Forcément, c'est les Anglais. Et puis les Indiens sont insignifiants. C'est des païens. Il faut les convertir. Il y a des méchants indiens. C'est les Iroquois. Il y a des bons Indiens qui sont pour les Français. Puis tout le monde a lié les Anglais. Tu vois, dans l'histoire du Canada anglais, en anglais, les Français, les Canadiens français, ça n'existe pas. C'est un paquet de coureurs de bois chalant. Tu ne voudrais pas les voir dans ton histoire. Tu fais l'histoire de l'Ouest canadien et tu commences avec l'arrivée des Émirats. Il n'était pas là, les Canadiens français avant. Tu vois, l'histoire des États-Unis d'Amérique, le Canada n'existe pas. C'est extrêmement intéressant. Ça n'existe pas, les Canadiens. Au-delà de la frontière, ce sont des British. Les Américains, eux, moi, je les admire. Ils sont extrêmement sympathiques pour ça. Ils ne se gênent pas. Il faut inventer la meilleure histoire. Et tous les pays du monde sont comme ça. Tu as l'histoire de la France. On a reproduit en Amérique les vieux modèles de l'Europe. En Europe, tu lis l'histoire de France. L'histoire de France, les Français, les rois de France, la gloire de la France, Louis XIV, Napoléon, les Anglais, c'est des maudits, puis on les a mis. L'histoire d'Angleterre, l'Angleterre, les rois d'Angleterre, tout ça, tout est beau. Et les Français, on les a mis. Nous avons tous son héritage sur le plan culturel. On traîne tout ça avec nous. Nous sommes les enfants de nos écoles. Et dans nos écoles, nous avons les enfants de demain. On leur raconte quoi? On leur dit quoi? Quelle est la fierté? Quelles sont nos identités? Quelles ont été nos vraies courses? Alors là, j'ai donné les grandes caricatures, mais on ne pourrait pas changer de ton et se reconnaître les uns les autres pour tout ce que nous avons fait, redresser un peu la courbe de l'histoire. Moi, j'ai essayé de le faire, comme bien d'autres. Et pour ceux qui me connaissent ici, puis peut-être que vous vous en rappellerez, vous savez, je fais de l'animation d'émission de radio à la radio de Radio-Canada. Et pendant des années, six ou sept ans, j'étais, j'avais proposé à la radio de Radio-Canada une émission et j'étais rabroué quand je leur ai dit c'était quoi le projet. Je veux raconter l'histoire à la radio des oubliés de l'histoire à travers des personnages. Et j'avais mon titre, je leur ai dit, c'était des sortes de remarquages oubliés. Et puis, ils m'ont dit, c'est des capsules, des trucs, c'est quoi? Disons, je veux une heure de radio complète. 54 minutes de la radio où je commence l'émission en disant, je vais vous raconter l'histoire de, et je vais parler pendant 54 minutes sans arrêt, de la naissance à la mort du personnage. Et on va traîner avec chaque personnage la grande histoire de contexte historique. Ils ont ri, elles ont ri, parce qu'il y avait des gars, les deux ont ri, en me disant, mais vous savez pas les nouvelles théories de la communication dans les temps modernes. Les auditeurs à la radio n'écoutent pas plus que 4 minutes. Maximum 6 minutes. Après ça, ils changent de poste. Ou après ça, ils font autre chose. C'est trop long, on parle des 5 minutes. Bon, mais moi, je leur proposais 54 minutes. Ça, c'est très, très, très réactionnaire. Faut-tu être ancien et conservateur? Faut penser qu'on peut parler 54 minutes de temps. Les anciens faisaient ça. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, c'est... Ah oui. Get to the point. C'est un tweet, là. C'est Twitter. Il n'est pas question de t'étaler. Et je vais réviser en plus, après l'histoire, on va faire une heure de tribune téléphonique. Ah! Là, mais vous êtes malades, vous êtes suicidaires. Jamais personne ne va vous téléphoner. Jamais. Sur l'histoire, les gens téléphonent pour la politique. Les gens téléphonent pour chialer contre Harper. Ils téléphonent pour... Ou pour le sport. Les gens téléphonent pour chialer contre les Maple Leafs. Mais ça, j'ai raison, mais... Ce sont de bien grands sujets, mais on répondra à la question. Mais pas pour l'histoire. Eh bien, puis en plus, vous êtes sur le réseau national. En plus, vous êtes de Halifax, de St. John's à Victoria. Alors, écoutez, là, vous allez vous tuer. Ils m'ont proposé. Alors, j'ai pu faire les pilotes. Ils m'ont laissé faire les pilotes, les émissions pilotes. Et puis, finalement, ils n'ont jamais eu l'intention de les diffuser. C'est un accident, je ne vous montre pas les contextes, que je suis arrivé en Londres d'un beau soir. Pour une semaine. Et j'ai raconté l'histoire. Et là, ça a commencé comme ça. La première, je m'en souviens très, très bien. Je vais vous raconter l'histoire de Marie Ayoa Dorion. Wow! C'est quoi ça? C'est qui ça? Marie Ayoa Dorion. De toute façon, là, on a tout. Un, c'est une femme. Deux, c'est une Amérindienne. Puis trois, elle a un nom français. Puis quatre, elle a un nom français avec un état américain. Alors, si ce n'est pas intéressant, moi, je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là. Marie Ayoa Dorion. Et l'histoire commence. C'est l'histoire d'une grande expédition américaine qu'elle, six ans après l'expédition de Lewis Clark, une expédition commerciale et partie Saint-Louis-Missouri a traversé toute l'Amérique jusqu'au Pacifique. C'est l'expédition Hunt. Monsieur Hunt. Et il faisait ça pour monsieur Astor à New York. Waldof Astoria. Monsieur Astor. Parce qu'il faut comprendre que monsieur, c'est intéressant. Monsieur Astor a été le premier grand milliardaire américain. Puis il a fait sa fortune, croyez-le ou non, c'est impensable, avec le castor. Il était dans le commerce des fourrures. Mais en anglais, ça ne se dit pas, mais en français, c'est très drôle, s'appelait monsieur Astor, vous avez la fortune avec le castor. C'est pas possible. Mais c'est la fiction, la réalité dépasse la fiction, évidemment. Alors il y a une expédition qui s'en va, plusieurs hommes, ils s'en vont. Alors là-dedans, dans l'expédition, disons qu'ils ont 40 hommes. Ils vont partir de Saint-Louis et puis ils vont traverser toutes les rocheuses. Et c'était très difficile. On est en 1811. Et il y a une seule femme dans l'expédition, c'est Marie-Aïrois Dorion. Pourquoi elle est là? Mais pourquoi elle s'appelle comme ça? Merci. Vous aviez noté? Faria. Alors, elle s'appelle Marie-Aïrois Dorion parce que c'est l'épouse de Pierre Dorion. Pierre Dorion est le fils métisse de Pierre Dorion, seigneur de Montréal. Monsieur Pierre Dorion de Montréal a quitté Montréal depuis 1770. Il est rendu dans la région de Saint-Louis. Il s'est en sauvagé. Il parle sioux pour Raman. Il a pris l'épouse sioux. Il a fait une grande descendance métisse. Et là, il y a plusieurs petits qui se promènent partout dans la prairie qui s'appellent Dorion. Et puis, elle a marié un c'est Dorion. Marie-Aïrois Dorion. Elle est siouxs-Haiowa. Et elle sera baptisée catholique parce que francophone, catholique. Alors, elle est baptisée catholique. Baptisée catholique, elle s'appelle Marie. Marie, sainte-Marie. Siouxs-Haiowa-Haiowa. Or, son mari s'appelle Dorion. Et son mari est guide de l'expédition Hunt. Et son mari a dit, je vais être le guide de l'expédition. Elle a la condition d'amener ma femme. Mais elle est capable parce que c'est une Indienne. Elle arrive. Elle a des petits sur elle. Deux petits enfants en bandoulière. Et elle demande un cheval. Elle aura un cheval avec les deux petits. Une image mythique. Elle traverse l'Amérique avec ses petits. Et c'est une histoire extraordinaire, le film. Hollywoodien n'a pas été tourné. Mais il pourrait. Ça pourrait être aussi bon que Superman, dernière version. L'ensemble de l'expédition va mourir. Tous les hommes vont être massacrés. Notamment parce qu'ils vont faire une mauvaise rencontre avec la Première Nation, Crow, dans les contreforts des Rocheuses. Ils morts. Enfin, bref, les hommes meurent. Marie-Haiowa-Lorion est la seule survivante. Elle a un cheval. Elle, deux enfants. Elle est du côté est des Rocheuses. Elle doit traverser les Rocheuses en hiver. Avec ses deux enfants. Elle le fera. C'est une histoire vraie. Elle va passer l'hiver dans les Rocheuses. On est en 1812. Elle va manger le cheval. Elle va chasser. Elle va souffrir de cécité des neiges. Il n'y a rien qu'elle ne va pas faire pour sauver ses enfants. Elle va les sauver. Elle va arriver de l'autre côté des Rocheuses au printemps. C'est à quatre pattes qu'elle va arriver à Wala Wala. Puis, elle a caché ses enfants dans les grottes. Puis, elle va chercher les guerriers. Wala Wala. Puis, elle dit, mes enfants sont... etc. Puis, l'histoire finie. Que les enfants soient réunis. Tout le monde s'embrasse. Et elle va marier. Elle va rester à la vallée de la Villamette, du côté de Vancouver et du côté de Portland, Oregon. À l'époque, dans l'Oregon. Elle va rester là. Elle va remarier successivement deux autres Canadiens français. Elle les aimait. Elle les préférait. Elle va trouver de son goût. Et à quoi l'attaque. C'est l'histoire de Marie-Hérodorion. Là, je vais vous la raconter très rapidement. Mais si vous la racontez dans le détail, dans le détail, dans le détail, 54 minutes, c'est passionnant. Je raconte l'histoire. On ferme ça. On ouvre les lignes. Les téléphoniques. Ça nous appelait de partout. C'est quoi ça? Ben, la tri, etc. Ah, ça a été formidable. Et puis, l'aventure a duré 74 personnages. On a eu des femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup d'Indiens. D'Indiens soupçonnés. J'ai fait un soir l'histoire de Blackhawks. Blackhawks de Chicago. Alors, on est là. On regarde les Blackhawks de Chicago. Une équipe de hockey. Les Blackhawks de Chicago. Avec une face d'Indien, en plus. Sur le chandail. Un gros Indien sur le chandail. Blackhawks, c'est une des plus belles histoires. La résistance amérindienne dans l'histoire de l'Amérique. Puis, une tragédie sans nom. Où Blackhawks a résisté aux ordres de déportation du gouvernement américain de Washington. Et il va affronter l'armée américaine. Ils vont périr, noyer, en traverser les rivières. C'est une des plus grandes histoires tristes. Puis, qui démontrent la violence des chocs culturels. Puis, tu dirais, Blackhawks, aujourd'hui, où est-ce qu'il est en culture nord-américaine. Et puis, on arrive aux francophones. Les francophones, je les ai découverts dans l'histoire. On parle de l'histoire. On les découvre à travers la filière amérindienne. Je vous ai déjà donné des indices avec les d'Orient. Et regardez, au moment, aux États-Unis d'Amérique. Louis Clark, 1802, Napoléon Bonaparte vend un tiers des États-Unis d'Amérique aux Américains pour de l'argent. Je disais, de sauter. C'est pour du cash. Il a vendu un tiers des États-Unis d'Amérique. C'était français de France. Il l'a vendu pour du cash. 15 millions de dollars. Et ça, c'est devenu américain. Mais c'est des territoires sauvages. Les Américains, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas. Ils ne l'ont pas cartographié. Ils ne savent même pas ça. C'est des beaux jours. Ils veulent en... Ils envoient une expédition scientifique très officielle. Louis et Clark. C'est le mythe de la naissance des États-Unis d'Amérique coast to coast. Meriwether, Louis et William Clark qui partent. Alors, sur les 44 hommes qui partent, il y a 22 militaires, c'est-à-dire 20 militaires, deux officiers. Ça, c'est les Américains. Il y a 22 hommes, guides, chasseurs, etc., etc. C'est tous des Canadiens français. L'expédition de Louis Clark, c'est les Canadiens français pour la moitié. Mais c'est les Canadiens français en plus, plus que la moitié, parce que Louis Clark, ça faut ce qu'ils s'en vont. Puis les Canadiens français, pour une raison mystérieuse, le savent. Alors, Meriwether, Louis, le plus sombre des deux, parce que William Clark était joyeux, puis il aimait la vie, puis le plus rare. Louis Clark aimait son chien, puis il était déprimé. Et éventuellement, il va se suicider. Il va être triste. Meriwether, Louis, il ne sait pas où il s'en va. Il arrive à Saint-Louis, il recrute ses gens. C'est l'épisode du fameux Toussaint-Charbonneau. Le guide de l'expédition à Louis Clark, un des guides Toussaint-Charbonneau de Montréal. Et lui, il y a des femmes partout. Il y a des enfants partout. Et il y a une femme à ce moment-là qui s'appelle Sacagawea, qui va devenir le symbole de l'expédition de Louis Clark. Alors, c'est comme Marie-Aïwa Dorion, mais six ans avant, Sacagawea va faire l'expédition avec un bébé dans le dos. C'est devenu une médaille aux États-Unis d'Amérique qui est distribuée. On la voit, Sacagawea, avec un bébé dans le dos. Le bébé, c'est Jean-Baptiste Charbonneau, le fils de Toussaint et de Sacagawea. Jean-Baptiste Charbonneau qui va avoir une vie extraordinaire, qui était homosexuel, puis qui va vivre en Europe, qui va visiter des pays, qui va être cultivé, qui va avoir le mal du pays, qui va revenir comme coureur de montagne, puis qui va mourir sur la piste juste au sud d'ici. Si tu ne peux pas raconter ça à la radio, je ne sais plus dans quel monde on vit. C'est tellement extraordinaire comme histoire. Mary Winner Lewis écrit dans son journal, « Nous allons pénétrer dans des territoires où l'homme blanc n'a jamais mis le pied. » Plus s'en va sa rivière, plus il va revenir les hommes blancs. C'est tous des Canadiens français. Wow! Il va essayer de le nier. Mais c'était vrai. Pourquoi c'est comme ça, en 1800? Pourquoi la ville de Saint-Louis, où il sourit, est francophone? En 1830, Mary Winner Lewis écrit au président des États-Unis, « Je suis arrivé, je parle anglais, je suis à Saint-Louis. Je parle anglais, l'anglais ici ne sert de rien. Personne ne me comprend. Ça parle tout espagnol, ça parle tout français, français canadien, créole, le mauvais français, puis le français de France, le bon. Les deux français qu'on parlait à Saint-Louis. Parce qu'il y avait des français qui venaient de Nouvelle-Orléans, de France, puis il y avait les Canadiens français qui parlaient leur langue qu'on connaît bien. Puis ça parlait algonquin et sioux. Donc, à Saint-Louis, pour te débrouiller, pour te commander une bière, ça pourrait falloir que tu parles sioux, algonquin, français, ou espagnol. Mais anglais, tu avais un problème. Les Canadiens français sont partout dans l'Ouest à ce moment-là. Ils y ont été par la filière amérindienne. Alors, je redécouvre mon chemin. Quel est le phénomène qui s'est passé en Amérique? Le phénomène, il est le suivant. Dès le début, on l'a vu. La France n'a jamais eu l'intention de coloniser l'Amérique, contrairement à ce qu'on nous enseignait quand on était petits. Il n'y a pas eu de Nouvelle-France et de colonies. Ils n'ont pas voulu faire un pays. L'Amérique n'a jamais intéressé la France. Un jour, quelqu'un va le dire. Ce qu'ils ont envoyé, c'était des compagnies privées de fourrure. C'était du commerce. On ne voulait pas prendre le territoire. On voulait le business. On envoyait, c'était des colonies, des comptoirs coloniaux pour le commerce avec les Premières Nations. On voulait le castor. On voulait la marthe. On voulait la fourrure. Alors, on envoyait des jeunes hommes. T'as besoin de main-d'oeuvre. Ils envoyaient des jeunes hommes à contrat. Tous les ancêtres, des francophones, de vieilles souches d'Amérique, c'est des contrats. On envoyait des jeunes de 18 ans, 17 ans, 21 ans. On les prenait en France. On les envoyait dans la vallée de Saint-Laurent. Ils arrivaient à Québec, puis ils arrivaient à Trois-Rivières. C'est quoi que ces gars-là voyaient? D'abord, il n'y a pas de femmes. Ils débarquent, ils n'ont pas de femmes. Ils sont à contrat. C'est comme des travailleurs en région éloignée. Ils débarquent, pas de femmes. Oui, il y en a plein de femmes. Il y en a plein. Les Inuits, les Montagnaises, les Abénakis, les Micmacs, les Algonquines, les Ojibouais, c'est plein de femmes, des belles femmes. Un, c'est plein de femmes. C'est des Amérindiennes. C'est un rêve pour ces jeunes-là. Ils sont partis de France. Ils ont quitté quelle France, ces jeunes-là? Une France injuste, une France hiérarchisée, une France archi-aristocratique, royale. Une France où tu n'as aucune chance de survivre quand tu es un manant. Ce ne sont même pas des paysans, c'est des manants, ces jeunes-là. Ils n'ont pas de plan de carrière. Jamais ils vont s'en sortir. En France, en 1600, un manant, tu n'as pas le droit de monter un cheval. Tu n'as pas le droit de prendre du bois de chauffage dans le bois. Tu n'as pas le droit de tuer un lapin. Tu n'as pas le droit de regarder une aristocrate dans les yeux. Tu n'es rien du tout. Alors, et puis en plus, si tu fais ça, tu as tué le lapin du Seigneur. Tu vas prendre la grande élite. Tu vas te sauver dans un bois. C'est un boisé. La France a été forestée depuis l'an 1000. Alors tout ce qu'il y a, c'est des boisés. Quand tu es rendu dans le bois, les gendarmes sont aux quatre coins. Très facile à trapper à un manant. Tu n'as pas sauvé. Il débarque à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, tu peux cracher sur le pied d'un manant d'un aristocrate. Si tu peignes le bois, là, t'en as jusqu'à un oreillon. Viens me chercher. Venez me chercher. Ils avaient toutes les libertés. C'est la découverte de la liberté. Ils découvraient l'espace, la nature. Ils venaient de briser toutes les chaînes de vieux pays. Puis ils étaient jeunes. Puis ils étaient vigoureux. Puis ils regardaient le pays. Ils avaient le pays pour eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en sauvager. Le mot a été prononcé par les vieux Français. Donc la vieille, très bonne écrivaine, Marie de l'Incarnation, qui écrivait tellement bien le français, qui dit en 1663, nous faisons tout pour prendre les petits sauvages et les petites sauvagesses pour en faire des bons français. Parce qu'il y avait un collège à Québec où on prenait les enfants des Indiens. On les habillait à la française. On leur coupait les cheveux. On leur faisait parler français. Apprendre l'histoire du roi de France et puis tout ça. Puis aussitôt que tu n'avais pas fermé ta porte de culture, le petit s'en allait dans le bois. Il fallait qu'il retienne avec des portes barrées. Ils s'en allaient. Alors Marie de l'Incarnation dit, il est à peu près impossible. Il est difficile, à peu près impossible de prendre un petit sauvage et d'en faire un bon français. Mais il semble si facile pour nos Français de s'en sauvager. Et là, on a tout compris. Ce phénomène qui s'est passé à l'échelle de l'Amérique du Nord jusqu'au 19e siècle, ça n'a jamais fait relâche de Montréal jusqu'à San Francisco, jusqu'à Victoria et partout dans les États-Unis et dans l'Ouest canadien, les Canadiens français se sont ensauvagés tout le temps, sans relâche. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu. Et toutes les grandes familles, ils ont commencé par des familles métisses dans la vallée de Saint-Laurent. Ils sont métissés. Ils ont pris femme. Et puis là, ils ont commencé les gars à développer des compétences extraordinaires de voyageurs. Pourquoi? Ils l'avaient appris les Indiens. Autre fait extraordinaire, tous ces anciens-là parlaient couramment les langues amérindiens. Ils vont devenir très rapidement des truchements qu'on appelait, des interprètes. Ils vont être interprètes jusqu'à la fin de l'histoire du Canada. C'est toujours un Canadien français qui est interprète. Même ici, dans la région de Calgary pour les traités, parce qu'il n'y en a pas eu un groupe britannique, les derniers traités, tu vois les traités, les pieds noirs, puis tout ça, c'est tous les Canadiens français qui sont là en train de traduire par la police montée, le gouvernement fédéral, parce qu'ils ne parlent pas de langue amérindienne au gouvernement fédéral. Alors, c'est une grande histoire qui s'est ouverte. Étienne Brûlé, le premier. Étienne Brûlé, c'est l'exemple du petit français qui a pris toute sa liberté, l'embrassé sa liberté. Champlain, vous avez dit, on était à l'époque de Samuel le Champlain. Samuel le Champlain rencontre les Hurons-Wandat. Les Hurons-Wandat, c'est la première nation à l'époque la plus puissante de l'Amérique du Nord-Est. Ils sont en Bégeorgienne, au lac des Hurons, aux paysans d'Aké. Ils ont quatre grandes nations, ils sont prospères, ils en imposent, ils sont même très, très beaux, très spectaculaires, avec tous les signes ostentatoires de leur culture. Ils ont des beaux costumes, ils ont des scarifications, ils sont tatoués, et ils ont une coiffure qui va frapper l'imagination des Nord-Émile, qu'importe, des générations. C'est la coiffure en Hur. La raie de cheveux surélevée, avec tous les cheveux coupés de chaque côté. C'est la Hur. C'est pour ça que les Français vont les appeler les Hurons. Ils s'appellent Wandat, évidemment. Et les Wandat rencontrent Samuel le Champlain dans la région de Montréal. Puis là, Champlain lui dit, bien là, comment est-ce qu'on va faire ça comprendre? Parce que Champlain ne parlait pas les langues. Puis les Hurons étaient très arrogants. Puis ils expliquent en Huron, bien il va falloir que tu apprennes le Huron, moi. Un des faits les plus intéressants de l'histoire de l'humanité, c'est que toute société dominante tente à être unilangue. Les Américains parlent américain. Et quand ils se déplacent dans le monde, ils parlent américain. Ils ne sont pas très polyglottes. à l'époque des gloires de la France, la France a cru dur comme fer que la planète parlerait français. Puis que la France était la plus belle langue du monde. Tout le monde croit imposer quand tu es rendu. Les Hurons croyaient que la planète serait Huron. Alors ils disent à Champlain, Champlain dit, on va envoyer un jeune homme chez vous, il va apprendre la langue. Et puis les chefs Huron disent, on va envoyer un Huron chez vous en France en études, voyage d'études. Ce qui fut fait. Le Huron s'appelle dans l'histoire, ils ont appelé Savignon. Et c'est le français qui a été choisi, c'est Étienne Brûlé. Étienne Brûlé est parti, puis c'est Marine Incarnation à l'aura raison, bien sûr. Quand Savignon revient, il informe, et c'est très intéressant, il informe les Hurons, puis même les Algonquins, il informe tout le monde. Moi c'est la France. Moi c'est ce que j'ai vu. Puis c'est ici, puis c'est ça, puis il fait froid l'hiver, puis c'est humain d'un château, puis c'est guéri des campagnes, puis il explique ça. Puis ce qu'il dit surtout, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, des gens crevés de faim. Pendant que d'autres mangeaient comme des cochons. Ce que les Indiens ne pouvaient pas comprendre. Parce que chez les Indiens, tu mangeais comme un cochon qui prête à l'autre cochon. Ou tu ne manges pas, puis l'autre ne mange pas non plus. On est en famille ensemble, ou on mange ensemble. Alors ça c'est une notion extraordinaire. L'Europe ne partage pas. L'Europe aussi riche, l'Europe aussi pauvre. Les Indiens l'ont vu tout de suite. Alors Savignon rapporte ça, mais lui retourne chez les Hurons. Tandis qu'Étienne Brûlé ne rapporte rien et ne reviendra jamais à chez les Français. Il devient Huron. Étienne Brûlé était un Huron jusqu'à sa mort. Assassiné d'ailleurs par des Hurons. D'ailleurs, chose assez extraordinaire, mangé par des Hurons. Mais c'est lui qui a tout en canot. C'est le premier non-amérindien qui a fait le tour quatre fois du lac Huron, qui a fait le tour du lac supérieur, qui a passé partout dans les grands lacs, qui a exploré ici. C'est une vie extraordinaire, Étienne Brûlé. Au Québec, dans ce moyeu francophone, Étienne Brûlé, personne ne le connaît. On s'en fout, à Toronto, il y en a un petit culte. On retrouve la statue d'Étienne Brûlé à Toronto. Toronto. On prend un sondage au Canada. Toronto, ça veut dire quoi et en quelle langue? C'est intéressant, ça, notre culture amérindienne, notre héritage amérindien et canadien. Toronto, c'est en irocoyen. Et ça veut dire piège à poisson. C'est intéressant. Encore aujourd'hui, on pourrait l'étendre. Piège à poisson. Ottawa, ça veut dire quoi et en quelle langue? Dans ce pays qui s'appelle le Canada. Ottawa. C'est le nom d'une première nation. Les Ottawa. Ottawa. C'est de l'Algonquien. C'est de l'Algonquien contemporain. Encore parlés aujourd'hui. Ottawa. Ottawa de Chouap. Ottawa de Chouap. Ça veut dire les magasineurs, les marchandeurs, les échangeurs. Excuse-moi, c'est un centre d'achat. Algoa Chouap. Un magasin. Algoa Piscate. Un magasin sur une roche. C'est nous autres. C'est notre toponymie. C'est notre topographie. C'est nous autres. C'est notre histoire. Etc. Bon. Étienne Brûlé, c'est un grand personnage. Mais il donne le ton. Il va être suivi par un plus grand que lui. Un incroyable personnage dont j'ai pu le nom sur un autobus hier et à l'aéroport. Radisson. Il est devenu un hôtel. Personnage extraordinaire. Pierre-Esprit Radisson. D'une compétence inouïe et qui nous montre la voix d'un métissage qui sent... C'était l'homme caméléon. C'est un orphelin à Paris. Imaginez-vous, un français orphelin à Paris qui s'en vient aux Trois-Rivières et qui devient canadien français, algonquin. Il parle créole et il parle algonquin. Il est capturé par des Iroquois. Il devient Iroquois. Il est torturé par des Iroquois. Il ne devient pas plus. C'est un Iroquois. C'est un algonquin. C'est un français. C'est un canadien français. Il fait sa vie. Il découvre les fourrures, les cris du Nord. Il découvre les fourrures de la baie de James et de la baie du Son. Il convainc les Anglais de Boston et d'Angleterre. Il est membre fondateur sur le terrain. C'est lui le conseiller principal pour la fondation d'une des grandes corporations de l'Occident, Hudson Bay Company. Il démarre. Une des plus grandes histoires qui est partie de nous au Canada, la Hudson Bay Company. C'est un francophone qui est parti de ça. La très anglaise Hudson Bay Company. Pierre Esprit Radisson. Un personnage extraordinaire. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il devient à la fin de sa vie? Londonien. Il a fini sa vie anglais. Et cet homme qui a survécu aux Iroquois, qui a survécu aux froids, qui parlait algonquin, cri, qui parlait plusieurs polygloques, qui avait été pirate dans les Caraïbes, avec un naufrage. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait dans sa vie. Imaginez-vous, on est en 1670, on est en 1680, on est en 1760, on meurt à Londres dans son lit de vieillesse. Et les Anglais disent, a ruined gentleman. Un gentleman robiné. Mais si on n'est pas capable de se compter ces histoires-là, pour se mettre de bonne humeur et en anglais et en français, c'est lui ici. Je ne sais pas ce qu'est. On est où? On fait quoi? On a tout ça. C'est en commun. C'est des histoires en commun. Ce sont de belles histoires. Et ça continue. Les Canadiens français vont continuer à s'en sauverter. Beaucoup dans les Grands Lacs. L'histoire de l'Ontario, avant d'être anglaise, elle est franco-métisse au complet. Et c'est Sault-Sainte-Marie. Dessous. Sault-Sainte-Marie. À Sault-Sainte-Marie, les Ojibouais sont tous rassemblés. Les Français arrivent. En masse. C'est un grand centre de rencontres et de mariages. On appelle ça des mariages sous la couverture.